Histoire 1. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mikala. Elle a hâte d'être à la maison avec ses parents. J'ai hâte que ma mère vienne me chercher. Joyeux anniversaire, Mikala. Je te souhaite un joyeux anniversaire en famille. Ouais, joyeux anniversaire, Mikala. Merci. Il est temps de rentrer à la maison, Aziza. Maman, au revoir. Ma maman est là. Salut, la maman d'Aziza. Bonjour les enfants. Allons à la maison. Papa, pourquoi es-tu en retard aujourd'hui? Je suis désolé. Mon travail était un peu chargé aujourd'hui. Mais j'ai fini maintenant. Pour te rattraper, on va jouer au centre commercial, d'accord? Youpi! Tu es le meilleur, papa. Au revoir, Mikala. Au revoir, Valentine. Hum, où est maman? Elle devrait être là maintenant. Où elle a oublié de venir me chercher? Dois-je rentrer à pied? Il faut aussi 30 minutes pour rentrer à pied. Un moment plus tard. Oh mon Dieu! La porte de l'école est fermée et il commence à faire noir. Maman a vraiment oublié de venir me chercher aujourd'hui. Je pense que je dois rentrer à pied maintenant. Enfin, je suis rentrée. Je suis vraiment fatiguée. Pourquoi tout est-ce si sombre ici? Ils ne sont pas encore rentrés? J'ai besoin d'allumer la lumière. Surprise? Oh mon Dieu! Joyeux anniversaire, Mikala! On sait qu'aujourd'hui est ton jour spécial, alors on veut te surprendre, chérie. Je suis désolé de t'avoir laissé rentrer à la maison à pied. Tu as dû être fatiguée. Mais on a une grosse surprise pour toi, Mikala. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Je veux le voir. Je veux mon gros cadeau. Attends. Tu dois d'abord souffler la bougie. Alors fais un vœu, chérie. Joyeux anniversaire! D'accord, puis-je vouloir mon cadeau maintenant? Alors voilà. Ouvre-le. Je suis sûre que tu vas beaucoup l'aimer. Maman et moi l'avons préparé très soigneusement pour toi. Vraiment? Merci maman et papa. Tu aimes ça? C'est une poupée? Tu n'aimes pas ça, chérie? J'imaginais que tu l'aimerais beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as parlé de cette poupée tout le temps. Et maintenant, tu sembles un peu déçue. J'adore ça, mais ce n'est pas mes attentes. Hé, que fais-tu? Pourquoi jettes-tu cette poupée par terre? Tu nous manques de respect, Mikala. Non, je veux autre chose. Je ne veux pas de poupées, je veux des robes. J'ai dû rentrer chez moi rapide le jour de mon anniversaire. Alors, je veux un cadeau digne. Mikala, tu devrais prendre la poupée en cadeau. Non, je ne veux plus de poupées. Mikala, tu es un vilain enfant. Ramasse la poupée tout de suite. Papa, je veux une nouvelle robe. Ouais. N'entraîne pas ton père là-dedans. Il ne t'achètera rien. Papa, fais quelque chose, s'il te plaît. Tu devrais apprécier ce qu'on a acheté pour toi, Mikala. Oui, oui, je vais aller t'acheter une nouvelle robe, d'accord? Vraiment? Merci, papa. Quoi, Jackie? Allez, tu la gâtes. Juste une robe, ce n'est rien. C'est son anniversaire. Il faut donner ce qu'elle veut. Merci, papa. Merci beaucoup. D'accord, je vais l'acheter maintenant. Mikala, pourquoi es-tu si t'es-tu comme ça? Tu es un enfant très méchant, tu le sais? Je suis désolée car je pense qu'Aziza a une belle robe d'anniversaire pour son anniversaire. Alors je veux une robe comme ça aussi. Alors tu es jalouse si tu n'es pas plus jolie qu'elle, n'est-ce pas? Mikala, c'est ton amie. Tu n'as pas à comparer ta beauté avec elle. Mais je te dis, c'est la dernière fois que tu as ce que tu veux. Ton prochain anniversaire, quel cadeau je te fais, tu dois recevoir. Il n'y a plus rien comme aujourd'hui. Très bien, je ne le ferai plus. Une heure plus tard. Pourquoi est-il si tard? Il doit être rentré maintenant. Je ne sais pas. Il a dû choisir la meilleure robe pour moi. Je vais l'appeler. Il a éteint le téléphone? Il n'a jamais fait ça avant. Mikala, ouvre la porte. Je suis occupée en ce moment. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Bonjour, petite fille. Où est ta mère? J'ai besoin de parler avec elle. Maman, il y a un gars bizarre en costume d'Halloween qui veut te rencontrer. Quoi? Est-ce que j'habille un costume d'Halloween? Bonjour, officier. Que faites-vous ici? Est-ce que ma famille a des problèmes? Oh non, ta famille n'a pas d'ennuis. Mais j'ai besoin que tu dises à ta fille d'entrer dans la maison. Peux-tu lui dire? Bien sûr. Mikala, peux-tu entrer dans la maison? Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a, officier? D'accord, je dois te dire quelque chose à propos de ton mari. J'ai besoin que tu restes calme autant que possible. Oh mon Dieu! Qu'est-il arrivé à mon mari? Dis-moi, s'il te plaît. Que lui est-il arrivé? On l'a trouvé dans un accident de voiture. Oh mon Dieu, non. Mes condoléances. Quand je l'ai trouvé, il tenait une robe. S'il vous plaît, donnez cette robe à ma fille. Vous devez la donner. Jurez-moi. Je jure. Alors je vais te donner cette robe. Je vais la laisser ici. Oh, ça doit être la robe que papa m'a achetée. Pourquoi le tiens-tu? Maman, tu pleures? Maman, que t'es-tu arrivé? 30 minutes plus tard. Oh mon Dieu! Tu vas bien, maman? Ah, ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est qu'un rêve après tout. Pourquoi la police est-elle ici? Madame, ça va? Tu viens de t'évanouir. Quoi? Que veux-tu dire? Où est mon mari? Je suis désolé. Maman, pourquoi t'as-tu dit désolé? Ma mère ne t'a rien fait de mal. S'il te plaît, n'emmène pas ma mère, monsieur. Oh, ce n'est pas comme ça. Je ne t'aime pas, je veux mon père. Madame, je suis désolé. Tu dois accepter la vérité sur ton mari. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec papa? Et puis, Nikola a su que son père est vraiment mort après l'accident. Sa mère lui reproche d'avoir fait acheter une robe à son père alors que Nikola aurait dû recevoir la poupée en cadeau. Au cimetière. Aujourd'hui, au cimetière, on a pleuré quelqu'un qui est parti pour toujours. C'est notre père, Jackie. Tout ça, c'est de ta faute. Quoi? C'est toi qui as fait des choses comme ça. Maman, attends-moi. Ne me quitte pas. Une semaine plus tard. Maman, peux-tu m'emmener à l'école? Maman, tu vas bien? Je ne suis pas d'humeur à t'emmener à l'école. Vas-y par toi-même. Sors d'ici. Je suis désolée, maman. Je ne t'embêterai plus. Je vais aller à l'école maintenant. Au revoir, maman. Elle me blâme toujours pour la mort de papa. Nikola, tu es de retour. Tu as déjà pris une semaine de repos. On est désolée pour ta perte. Merci les gars. Vous êtes vraiment de bons amis. Cet anniversaire est un jour obsédant pour la mère de Nikola. Mais Nikola n'est qu'une petite fille qui ne comprend pas. La mère de Nikola la dit progressivement. Bien qu'elle vive dans la même maison, elle se parle rarement. Sept ans plus tard. Non, papa. S'il te plaît, ne pars pas. Je t'en supplie. Papa, tu es ici. Bien sûr, chérie. Je suis là. Où pourrais-je être d'autre? Nikola, j'ai un cadeau pour toi ici. Oh non, pas encore. Tu aimes la poupée, chérie? Maman et moi l'avons préparée très soigneusement pour toi toute la journée. Je dirais que je vais adorer. Je ne dirais pas que je déteste ça pour qu'il n'aille pas acheter une nouvelle robe pour moi. Oui, papa. Je l'aime. Non. Je ne veux pas cette poupée. Je veux des robes. Non, non, non. Je veux des robes. Nikola, tu nous manques vraiment de respect. Papa, s'il te plaît. Je veux une nouvelle robe. Oui, oui. Je vais aller te l'acheter. Je reviens bientôt, d'accord? Non, non, papa. Si tu sors de la maison, tu vas mourir. Maman, que fais-tu? Lâche-moi. Non, non, tu n'iras nulle part. Tu resteras ici jusqu'à ce que tout lui arrive. Non, maman. Laisse-moi partir. Je dois aller le sauver. Je ne peux pas le laisser mourir à nouveau. Tu ne te souviens de rien? La chose est déjà arrivée. Et il est mort à cause de toi, Nikola. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça, maman. Tout est de ta faute et ça le sera toujours. Non. Oh. Oh mon Dieu, c'était vraiment un rêve terrible. C'est le pire rêve que j'ai fait ces dernières années. Ça m'a vraiment hantée. Papa, je suis désolée, maman a raison. Tout est de ma faute si tu es mort. J'aimerais ne jamais avoir voulu une nouvelle robe. Tout est de ma faute. Et maintenant tout, dans la maison, est tellement foiré. Maman n'a même pas voulu regarder mon visage, papa. J'ai tout essayé mais elle m'a toujours évité. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Tu peux me dire ce que je dois faire? Mon esprit ne pouvait rien penser d'autre. Maman, je vais à l'école maintenant. Le petit déjeuner est en bas, n'oublie pas de le manger, d'accord? Les choses se passent comme ça depuis sept ans. Je ne sais vraiment pas quoi faire d'elle. Salut Mikala. Salut les gars. Quoi de neuf? Tu t'en sors toujours parfaitement. Bien, non? Ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Tu sais, c'est bientôt ton anniversaire. C'est vraiment une tragédie que ton anniversaire soit le jour où ton père est mort. Ouais, je ne peux pas imaginer comment. Tu te sens triste en ce moment. Ça doit être vraiment horrible. Et confus en même temps. Je n'ai pas fêté mon propre anniversaire depuis sept ans. Alors c'est bien d'avoir une autre fête d'anniversaire non organisée. Fille, ne dis pas ça. Il y aura un moment où tu devras abandonner le passé et te diriger vers ton avenir. D'accord. Tu sais quoi? Valentin et moi prévoyons d'organiser une fête chez moi ce soir. Pour en finir avec l'ambiance chagrine, tu dois y venir, Mikala. Je ne sais pas. Allez. Ce sera tellement amusant, Mikala. D'accord. Je vais essayer de demander la permission de maman. Super. J'espère te voir ce soir, Mikala. Je ne sais pas si je peux lui demander la permission. Je vais essayer d'une manière ou d'une autre. Oh maman. Tu es là. Je suis contente de pouvoir voir ton visage. Tu as faim? Bien sûr, j'ai faim. Que attends-tu? Je peux faire le dîner avec toi si tu veux. Non, je ne veux plus le faire. Tu le fais toi-même. Oh d'accord. Je pensais pouvoir me réconcilier avec elle mais je ne peux pas. Elle me détestait toujours autant. Oh maman. Après avoir préparé le dîner, puis-je aller chez Aziza? Pourquoi? Elle va organiser une fête ce soir, alors je veux y aller avec eux. Puis-je y aller, maman? Non, tu ne vas nulle part. Maintenant, tu dois préparer le dîner pour moi, et ensuite, tu dois nettoyer la maison. Je ne peux pas vivre dans un endroit sale comme celui-ci. Mais, mais je viens de nettoyer hier. Et cette fête est la chance que je puisse me faire à nouveau des amis. Je ne me suis pas fait de nouveaux amis depuis longtemps, tu sais. J'ai dit non. Tu dois rester à la maison et faire le ménage. C'est clair? Oui, maman. Je t'écoute. Elle a toujours été comme ça tout le temps. Parfois, je ne peux plus la supporter. Mais de toute façon, je ferai mieux de cuisiner avant qu'elle ne se fâche à nouveau contre moi. Le jour suivant. Salut, les gars. Michaela, où étais-tu hier soir? Ouais, on t'a attendu toute la nuit, mais tu ne t'es pas présentée. Je suis désolée, les gars. Ma mère ne m'a pas permis. On se disputait quand je venais de rentrer à la maison. Était-ce un combat intense? Ouais. Elle s'est vraiment fâchée, et je n'ai rien osé dire contre elle. C'est bon. On a tout le temps d'organiser une autre fête. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il faut s'occuper d'autre chose. Merci de me comprendre. J'ai entendu ça. Tais-toi, Lilou. Garde ta bouche fermée. Comment oses-tu élever la voix contre moi, enfant sans père? Que veux-tu, Lilou? Reste juste loin de Michaela. Tu veux entendre l'histoire d'une fille qui a fait mourir son père le jour de son anniversaire? Quoi? J'ai entendu dire que tu es la cause de la mort de ton père, n'est-ce pas Michaela? Il y a sept ans, à ton anniversaire, tu as insisté pour avoir une nouvelle robe alors tu l'as fait racheter à ton père. En chemin, il a acheté cette nouvelle robe, il a eu un accident et il est mort. Une histoire dramatique, non? Arrêtez, ça suffit. Comment sait-on que tu dis la vérité? Oh, c'est parce que sa mère et ma mère sont des collègues. La mère de Michaela s'est toujours plainte que tout était de sa faute. Tu es vraiment un enfant ingrat, tu sais ça? Attends Michaela. Où vas-tu? Ah ah, elle le méritait. Arrête, Lilou. Pourquoi es-tu si méchante avec elle? Quoi? Je ne suis pas méchante, je dis juste la vérité. Si tu n'as aucune sympathie pour elle, ne la blâme pas. Comment aurait-elle pu savoir que son père aurait un accident? Si tu ne peux rien lui dire de gentil, tu ferais mieux de ne rien dire du tout. Elle a assez souffert. Michaela, arrête. Tu cours trop vite. Tout est de ma faute, Aziza. Tout est de ma faute. Je suis un enfant ingrat. Lilou a raison. Je devrais être celui qui prend la place de mon père dans cet accident. Non, non. Ne dis pas ça. C'est bon maintenant. Tu nous as toujours, Michaela. Tu ne devrais pas te soucier des mots cruels de Lilou. Tu ne sauras jamais que ton père aurait un accident. Tu ne peux pas prédire l'avenir. Si je n'avais pas obligé mon père à acheter la robe, il serait encore en vie en ce moment. Et ma mère ne sera jamais comme ça. C'est bon, Michaela. Tu n'as plus à te culpabiliser. Quelques temps après l'école. La leçon est terminée. Rappelez-vous de faire vos devoirs. Oui, madame. À demain. Michaela, ne rentre pas. J'ai quelque chose à te dire. Oui, madame. Je vous verrai demain, les gars. Qu'est-ce que tu veux dire, professeur ? Viens avec moi dans mon bureau. Que se passe-t-il ? Maman, que fais-tu ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? C'est la question la plus stupide que j'ai jamais entendue. D'accord, d'accord, Michaela. Assieds-toi à côté de ta mère. Alors j'aimerais parler de Michaela aujourd'hui. C'est la cinquième fois qu'elle est en retard pour le cours. Cinq fois en retard en classe, trois fois en abandon. Vraiment ? Vraiment ? Je suis tellement désolée pour ça. Je dirais à Michaela de prendre ses études plus au sérieux. Je suis désolée. Madame, on a entendu parler de ta famille. On est désolées pour ta perte. Je pense que cela pourrait affecter Michaela et toi, bien sûr. Ouais, ouais. Je vais m'occuper d'elle à la maison. Allons à la maison. C'est bien pire que ce à quoi je m'attendais. À la maison. Ta maîtresse est si ennuyeuse. Traîne-moi jusqu'à l'école juste pour parler de ton absence. Mais tu es la plus ennuyeuse. Tu m'as fait râler à l'école devant tout le monde. Je suis désolée, maman. Ça n'arrivera pas la prochaine fois. Tu sais comment tu nous as rendus si embarrassés, hein ? J'ai dit que j'étais désolée. Tu es un enfant têtu. Tu ne peux pas me dire ça. Tu continues à me montrer tes mauvais sentiments mais tu ne m'as pas posé de questions sur mes sentiments. J'ai traversé de mauvais jours comme toi. Est-ce que tu te soucies même de moi ? Ou pour toi, tu veux que je sois morte avec papa ? Me poses-tu même des questions sur mes sentiments au cours des sept dernières années ? Tu as perdu ton mari comme j'ai perdu mon père. Et je n'ai jamais su que cet accident pourrait arriver. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais jamais voulu cette robe, il ne sortirait jamais de la maison. Je t'ai blâmée pour sa mort, Mikala. Je souhaite que tu ne sois jamais née. Je... Quoi ? Comment as-tu pu me dire ça ? Je le pense, et alors ? Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que je viens de lui dire ? Même ça, je n'aurais pas dû lui dire ça. Tout est trop loin maintenant. Le jour suivant. Où est Mikala ? Je ne sais pas, madame. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis hier. Encore une absence à l'école ? Je le note ici. Ah, peut-être. Qu'elle ressentait du regret. Pour la mort de son père. Tais-toi, Lilou. Ne lui dis pas ça. Il a raison. Tu n'as pas le droit de dire ça. Et alors ? C'est juste une vérité et tout le monde dans la classe devrait le savoir. Le père de Mikala est mort à cause d'elle. C'est elle qui le cause. Tu fermes ta gueule tout de suite, Lilou. Désolée, je ne peux pas fermer. D'accord, ça suffit. Concentrez-vous maintenant sur la leçon. Tu vas regretter ce que tu lui as dit. Je ne vais pas la quitter. Hé, j'ai dit assez. Qu'est-ce que tu vas me faire, hein ? Lilou, arrête tout de suite. Oh mon Dieu ! Vous deux, arrêtez de vous battre. Lutte ! Lutte ! Valentin, fais quelque chose. Arrêtez, tous les deux. Venez dans mon bureau. Vite ! J'espère qu'Aziza va bien. Aziza, que s'est-il passé ? Je n'ai été suspendue que deux jours, ça va. Lilou aussi ? Ouais. Il ne sert à rien de la protéger, la vérité est la vérité. C'est toujours elle qui a causé la mort de son père. Tu sais quoi ? On va continuer à la protéger quelle que soit la vérité. Hé, comment oses-tu ? C'est pour avoir diffamé Michael. Je vais appeler mes parents pour ça. Waouh, Valentin, c'était une chose à venir inattendue. Je sais, j'ai aussi été surpris par ce que je viens de faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Allons chez Mikala. J'ai accidentellement vu sa mère à l'école hier, ce n'est pas normal. Peut-être qu'elles se sont encore disputées. Ouais, on devrait y aller maintenant. Hum, personne n'a répondu ? Essayez à nouveau. Hé, arrête de faire ça. Oh, la maman de Mikala. Salut madame, on est les amis de Mikala. C'est gênant. Tu lui dis, j'ai peur. Euh, on est venus pour Mikala. Elle n'a pas été à l'école aujourd'hui. Tu sais où est-elle ? Peut-être qu'elle est dans sa chambre, je pense. Entrez. Elle nous a invitées chez elle. Oui, je peux voir cela. Asseyez-vous ici. Oui, madame. Vous voulez de l'eau ? Oh non, le verre est cassé. Je vais aller en chercher un autre. Je ne veux pas boire d'eau. Pardon, tu dis quoi ? Oh non, je l'ai dit trop fort. Je veux juste rencontrer Mikala. Oui, oui. Merci. Oh mon Dieu, l'ambiance est si embarrassante. Puis-je demander où est Mikala ? Elle est probablement dans sa chambre. Laissez-moi l'appeler. Mikala, viens ici. Tes amis sont là. Mikala, viens vite ici, Mikala. Je ne veux plus affronter ta mère. Mikala, descends ici tout de suite. Je pense qu'on devrait aller dans sa chambre. Mikala, tu es là ? Mikala ? Elle n'a pas répondu. La porte ne s'ouvrira pas. Essayez de l'ouvrir. Elle n'est pas ici. Que fais-tu ? Tu viens de casser la porte ? Mikala n'est pas là, madame. Elle va probablement quelque part. Elle reviendra bientôt. Non, elle ne revient pas, madame. De quoi parles-tu ? Mikala a laissé une note pour toi. Quoi ? Chère maman, je sais que cela a toujours été difficile pour toi et moi. Je sais que tout dans la maison ne va pas bien après la mort de papa. On peut dire qu'entre nous deux tout est chamboulé. Et ce ne sera jamais toujours pareil. Je me tourmente aussi depuis sept ans. J'ai aussi essayé de réparer notre relation mais c'est trop difficile pour moi. Je me suis aussi dit que je dois garder ma volonté, essayer d'une manière ou d'une autre de t'aider. Mais alors tout ne va nulle part. Tout ce qui s'est passé hier était le point culminant de la goutte d'eau. Tu ne pouvais pas le supporter et je ne pouvais pas le supporter alors je vais quitter cet endroit pour trouver ma paix. J'espère que tu pourras trouver ta paix quand je partirai. Je t'aime, maman. Oh mon Dieu, Michaela. Michaela, je suis tellement désolée pour tout. Madame, allez. Michaela est partie mais tu as encore la chance de la retrouver. Tu dois rester concentrée. On devrait aller la chercher, madame. Valentine a raison. On ne va pas la laisser partir. On doit la trouver. Alors, tu pourrais penser à un endroit où elle peut aller ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser maintenant. Madame, s'il te plaît. Je suis son amie et tu es sa mère. Essayez de rester concentrée parce que je ne vais pas la perdre. Oui, je vais essayer. Il y a peut-être un endroit. Une maison qu'on avait avant d'arriver ici. C'est un endroit où elle pourrait aller car il y a tellement de bons souvenirs avec son papa. Bon, c'est une bonne piste. Tu peux nous y conduire ? Bien sûr, je me souviens encore où était la maison. Elle est ici ? Je vais vérifier la maison. Je ne pense pas qu'elle soit ici. Je ne vois aucune empreinte de chaussures. Elle n'est pas là. Où pourrait-elle être d'autre ? Je pourrais savoir où elle pourrait être en ce moment. Désolée d'être dure avec toi. Je ne fais jamais ça. Mais on doit vraiment se dépêcher. Eh bien, on va où ? On doit aller au métro. Ce n'est pas encore mon train. Michala. Maman, je ne comprends pas. Comment peux-tu me trouver ici ? J'ai lu ta lettre que tu m'as laissée. Ne me quitte plus jamais. Je suis désolée d'avoir été dure avec toi. Je ne ferai plus jamais ça, je te promets. S'il te plaît, reviens avec moi. Oui, oui, je vais revenir à la maison avec toi si tu me lâches. Tu m'étouffes. Oh, je suis désolée. Mais comment tout le monde peut me trouver ici ? Je me souviens que tu m'avais dit une fois que tu voulais aller en ville. Oh, regarde, si touchant. Mais c'était vague, je ne sais pas où alors j'ai pris toute ma chance pour arriver ici en espérant que tu ne partes pas encore. Mais j'ai une chose à te dire. Michala, je t'ai blâmé sans raison. La mort de papa n'est jamais de ta faute. Tu ne pourrais jamais savoir ce qui lui arriverait. Je suis désolée de te blâmer. Je suis désolée que pendant les sept dernières années, je me fichais de toi. Tu n'étais qu'un enfant à l'époque. Maman. Je suis désolée aussi. Je n'arrêtais pas de demander ma nouvelle robe mais j'aurais dû recevoir la poupée en cadeau. Et je n'arrêtais pas de me blâmer pour sa mort. Regarde Valentine, elle se pardonne. Non, non, écoute. On ne sait jamais quoi ou comment sera l'avenir. Alors arrête de te culpabiliser et reviens à la maison avec moi. Oui, maman. Je ne te quitterai plus. Je vais rentrer à la maison avec toi. Peux-tu me pardonner ce que je t'ai dit et ne pas t'avoir aimé pendant toutes ces années ? Oui, maman. Je te pardonne. Youpi. Tout est de retour à la normale. Elles se sont finalement pardonnées. Tout le monde. Elles se sont pardonnées. Quelle belle scène de fin. Merci d'avoir regardé. Histoire 2 À l'hôpital Félicitations. C'est une petite fille. Elle va bien, docteur ? Oui, elle va parfaitement bien et en bonne santé. Merci docteur. Puis-je la tenir ? Bien sûr. Voici votre bébé. Je vais laisser votre famille parler pour l'instant. Puis-je la tenir ? Oui, voici ta petite fille. Je vais la nommer Lilou, d'accord ? C'est un beau nom. Je l'aime. Tu l'aimes, chérie ? Oui, j'aime ça. Lilou. Hé, tais-toi. Tu pleures trop fort. Grand-mère, pourquoi tu lui cries dessus comme ça ? Elle n'est qu'un bébé, littéralement à peine née. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, maman ? Oh mon Dieu, elle est tellement ennuyeuse. Je ne l'aime pas. Elle fait trop de bruit. Je ne peux pas le supporter. À la maison. Tu es si mignonne, Lilou. Maintenant, je remarque que tu as du nez comme moi. Oh non non, ne pleure pas. Chut, chut, tout va bien. Hé, tu ne vois pas que j'essaie de regarder la télé ici ? Oui, je vois. J'essaie de la faire ne pas pleurer. Oh mon Dieu, fais-la arrêter. Elle est tellement ennuyeuse. Si tu veux qu'elle arrête de pleurer, tu peux m'aider. Elle n'est pas ma préoccupation. Quoi ? Comment peux-tu dire ça ? C'est ta petite fille. Plein porte. Elle m'énerve. Je monte. Oh mon Dieu, elle n'essaie même pas de m'aider. C'est bon, bébé Lilou. Laisse-moi t'emmener dormir. Un mois plus tard. Maman, je te donne Lilou. Pourquoi ? Il est temps pour moi d'aller travailler. Eh bien, emmène-la avec toi. Je ne m'occupe pas d'elle. Tu sais que je ne peux pas l'emmener avec moi. Si je peux, je vais l'amener tout de suite. Pourquoi ai-je besoin de ton aide ? Très bien, donne-la moi. Merci maman. Fais juste attention avec elle. Je ne veux rien voir d'étranger sur son corps. Ouais, ouais, je sais. Je t'aime chérie. Je serai bientôt de retour. Eh bien, je vais juste te laisser dans le berceau. Je vais regarder la télé. Quelques heures plus tard. Qu'est-ce que tu veux, hein ? Je te nourris déjà. Qu'est-ce que tu veux, hein ? Maman, que fais-tu ? Pourquoi tu la secoues comme ça ? Parce qu'elle n'arrête pas de pleurer. Oh mon Dieu ! Donne-moi mon bébé. Si elle pleure, réconforte-la. Ne pas faire comme ça. C'est dangereux pour le bébé. J'avais tellement tort quand je t'ai donné Lilou. Je vais en parler à Anne. Plus tard. Anne, on doit parler de ta mère. A-t-elle fait quelque chose aujourd'hui ? Oui, je lui ai dit de s'occuper de Lilou mais elle n'arrêtait pas de lui crier dessus et de la secouer. Ce n'est pas bien pour Lilou. Elle l'a fait plusieurs fois. Et tu l'as vu aussi. D'accord, tu as raison. Je vais lui parler. Maman, Victoria et moi avons pris notre décision. Tu déménageras dans l'ancienne maison et tu y habiteras. Tu ne peux pas faire ça à ta propre mère. Je suis désolé, mais pour la sécurité de Lilou. Tu n'aimes pas les enfants alors Lilou ne sera pas en sécurité quand elle sera avec toi. Je promets que je serai gentille avec elle. Je suis désolé. Je ne peux pas prendre le risque. Tu dois partir. Très bien. C'est ce que tu veux, non ? Je vais partir. Tu ne reverras plus jamais mon visage. Huit ans plus tard. Joyeux anniversaire Lilou. Merci, maman et papa. Alors aujourd'hui c'est ton anniversaire et on a acheté des billets pour un voyage de trois jours à Washington DC. Tu l'aimes ? J'aime ça, maman. On va bien s'amuser là-bas. Prépare-toi. On va partir dans deux heures et maintenant, on ira à la station de métro. Oui papa. Prochain arrêt à Washington DC dans 30 minutes. C'est notre train. C'est vrai. Bonne fille. Maman, je veux aller aux toilettes. Oui chérie. Tu dois te dépêcher. Le train viendra ici d'une minute à l'autre. J'ai compris. Le train pour Washington DC est arrivé. Victoria, Lilou, le train est arrivé. Viens ou on sera en retard. J'arrive. Allez chérie. En passant. Ne me poussez pas. Maman, c'est trop serré. Attendez. Je glisse. Maman, où es-tu ? Mon bébé, où es-tu ? Je suis ici. Oh mon Dieu, Lilou. Le train part. Bon voyage. Maman, attendez s'il vous plaît. Je ne suis pas encore dans le train. Hum hum, j'ai peur. 30 minutes plus tard. Salut petite fille. Pourquoi pleures-tu ? Où sont tes parents ? Tu as perdu tes parents ? Tu peux me dire où sont-ils ? J'ai peur. Je sais que tu as peur mais peux-tu me le dire ? Je ne suis pas censée parler à un étranger. J'ai besoin de mes parents. Si tu ne me le dis pas, comment puis-je t'aider ? D'accord, je vais t'emmener au poste de police. Je vais leur demander de l'aide, d'accord ? D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Je veux signaler qu'une enfant a perdu ses parents dans la station de métro. Je lui ai posé des questions sur ses parents mais elle ne voulait pas parler alors je suis venu ici. Elle a probablement peur. Comment t'appelles-tu, petite fille ? Hum, Lilou. D'accord, je vais m'occuper de toi, Lilou. Je pense que je vais retourner travailler maintenant. Au revoir. Merci. Je m'occuperai d'ici. Alors, tu t'appelles Lilou, c'est ça ? Oui. Mon nom est Christian. Tu sais où sont tes parents ? Ils sont à Washington en ce moment. Pourquoi sont-ils là ? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire alors ma mère a acheté des billets pour là-bas. Un voyage de trois jours alors je pense qu'ils rentreront demain. C'est bien. Je vais chercher le numéro de tes parents pour leur dire que tu vas toujours bien. Bonjour. C'est la maman de Lilou ? Elle est ici. Tu peux venir la chercher ? Oui, c'est qui ? Je suis Christian. Je suis policier. Ta fille est toujours en sécurité. Oh mon Dieu ! Est-elle avec toi en ce moment ? Oui. Tu peux parler avec elle si tu veux. Bien sûr, laisse-moi lui parler s'il te plaît. Maman. Oh ma chère Lilou, ça va ? Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas, chérie. Je viendrai te chercher dès que possible. Maman, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, tu te souviens de ce que je t'ai appris ? Oui, je me suis souvenu. D'accord, bonne fille. Maintenant j'ai besoin que... Débranchée. Elle est partie. Que veux-tu dire ? Elle a bédélié et elle s'est soudainement déconnectée de moi. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Laisse-moi vérifier. Il y a une tempête venue de nulle part qui attaque Washington maintenant. Je doute que tes parents ne vont pas ici demain. Et je ne peux plus la joindre. On a perdu le contact. Que dois-je faire, officier ? Eh bien, tu as des parents ici ? Je ne sais pas, je ne connais que mes parents. D'accord, laisse-moi vérifier ta famille sur le site web de la police. Alors tu as une grand-mère qui habite à 3 kilomètres. Je vais l'appeler et voir si elle sait qui tu es, d'accord ? D'accord. Bonjour, c'est qui ? Bonjour, madame. Je suis policier Christian. Que veux-tu ? J'ai une petite fille ici qui s'appelle Lilou. Ses parents sont à Washington maintenant. Ils l'ont perdue dans la station de métro. Nos dossiers montrent que tu es sa grand-mère, c'est vrai ? Oh, je me souviens d'elle. Oui, c'est ma petite fille. Je me demandais si je pouvais la déposer chez toi et la surveiller ? Oh oui, pas de problème. Tu peux l'amener à tout moment. Merci, j'arrive tout de suite. Au revoir. Alors Lilou, ta grand-mère a dit qu'elle s'occuperait de toi jusqu'au retour de tes parents. Je vais t'emmener chez elle, ça va ? Je ne pense pas avoir de grand-mère. Eh bien, c'est ta grand-mère et elle a dit qu'elle avait une petite fille nommée Lilou. Alors elle est prête à s'occuper de toi, d'accord ? Eh bien, je pense que ça va. D'accord, je vais t'emmener là-bas. Eh bien, c'est sa maison. Es-tu sûr que c'est sa maison ? Plutôt sûr. Laisse-moi frapper à la porte. Oh bonjour Lilou. Oh salut. Tu es ma grand-mère ? Oui. Pourquoi maman et papa ne parlent jamais de toi ? Je ne leur parle pas beaucoup. Ta grand-mère va s'occuper de toi maintenant. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Je sais, officier Christian. Merci de l'avoir amené. On va s'amuser tellement ensemble. D'accord, au revoir. D'accord, allons à l'intérieur de la maison. Enfin, cet officier est parti. Que veux-tu dire ? J'ai des corvées pour toi. Va faire la vaisselle. Pourquoi as-tu verrouillé la porte ? Tu ne m'entends pas ? Fais la vaisselle maintenant. Quoi ? Tu as dit qu'on allait s'amuser. Fais-le ou tu dormiras à l'extérieur de la maison. Je suis désolée. Je vais faire la vaisselle maintenant. Enfin, j'ai plus de temps pour regarder la télé. J'ai vu que grand-mère serait gentille. Ei, ne parle plus. Grand-mère, j'ai fini la vaisselle. Bien. Maintenant, passe l'aspirateur sur le sol. Quoi ? Qu'en est-il de notre plaisir ? Ne me fais pas le dire de foi. Je suis désolée. Je suis désolée. Où est l'aspirateur, grand-mère ? Va trouver. Alors, passez l'aspirateur sur le sol. Grand-mère, j'ai fini. J'ai très faim. Puis-je avoir un sandwich au frigo ? Non, c'est pour moi. J'ai gardé ça. Si tu veux quelque chose, tu n'as que de l'eau. Seulement de l'eau ? Comment puis-je être rassasiée ? Si tu te plains, tu auras de l'eau sale et non plus de l'eau douce. Je suis désolée. Maintenant, va trouver un endroit pour dormir. Oh, j'ai un super endroit pour dormir. Ici, tu dors ici. Oh, c'est quoi cette odeur ? Mais c'est le stockage. Il n'y a pas de lit pour moi. Je vois que tu as une chambre vide. Ce n'est pas pour toi. Mais il fait froid et c'est sale ici. Alors, tu veux dormir ici ou à l'extérieur de la maison ? Oui, grand-mère. D'accord, tu nettoies cette pièce et tu auras un oreiller et une couverture pour dormir. Maintenant, va le nettoyer. Oui, grand-mère. Un moment plus tard. Oh mon Dieu, je suis si fatiguée. Bien. Voici ton oreiller et ta couverture. Maintenant, va te coucher. Oui, grand-mère. Grand-mère est si méchante. Pourquoi m'a-t-elle fait cela ? Eh bien, bonne nuit à moi. Tôt le matin. Réveille-toi. Quoi ? Déjà ? Oui, j'ai quelque chose que tu dois faire. Mais je n'ai pas beaucoup dormi. Dommage. Maintenant, suis-moi. Maintenant, tu restes ici. Laisse-moi t'apporter quelque chose. C'est quoi ? Maintenant, va tondre l'herbe. C'est trop lourd. Je ne pense pas que je ne peux pas le faire, grand-mère. Fais-le ou je te vire de la maison. Hum, je ne veux pas faire ça. Je me demande quand mes parents reviendront. Entre-temps. Oh Dieu merci, nous sommes enfin revenus ici. Je suis tellement inquiète pour Lilou. Oh mon Dieu, c'est trop dangereux. On ne peut pas prendre de risques quand il y a une tempête. Je ferai tout ce que j'ai à faire pour revenir à Lilou. Je ne la laisserai jamais seule ici. On doit aller au commissariat. Allons-y. Bonjour policier. Comment puis-je vous aider ? On veut parler à l'officier Christian qui s'est occupé d'une affaire concernant l'enfant qui a perdu ses parents hier Lilou. Oh c'est moi, je suis cet officier. Oh Dieu merci, où est notre fille en ce moment ? Je voudrais la voir. Elle est avec sa grand-mère en ce moment. On ne peut pas vous contacter à cause de la tempête. Le téléphone continue de perdre la connexion. Oh mon Dieu, depuis combien de temps est-elle avec elle ? Juste un jour, est-ce que quelque chose ne va pas ? Ma grand-mère n'aimait pas les enfants alors j'ai peur qu'elle puisse lui faire du mal ou quelque chose comme ça. Dans le passé, elle a fait du mal à ma fille alors je l'ai déplacée dans l'ancienne maison. Et elle a promis de ne plus jamais toucher à Lilou. Ah, je ne le savais pas. Je vais vous y conduire tout de suite. Merci. Oh, Anne et Victoria, quelle surprise ! Qu'est-ce qui vous amène ici ? Où est-elle, maman ? Qui ? De qui parles-tu ? Ma fille Lilou. Oh ta fille, je ne l'ai pas vue depuis des années. Grand-mère, pourquoi nous mens-tu ? Je viens de l'amener hier. Où est-elle maintenant ? J'entre. Hey, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Victoria, attends. Tu ne peux pas venir ici et entrer dans ma maison. C'est une propriété privée. Non, c'est notre maison et j'ai le droit de le faire. Je ne peux pas croire que tu lui fasses faire ça. Elle n'est qu'une gamine. Maman, grand-mère m'a aussi fait faire les corvées pour elle. Et elle n'arrêtait pas de me crier dessus. J'ai tellement peur. Madame, tu ne peux pas lui faire faire le ménage comme ça. C'est de la maltraitance d'enfant. Je pense que je dois te mettre dans une maison de retraite. Tu ne restes plus ici. Tu ne peux pas faire ça. Maman, tu ne peux pas abuser de ta propre petite fille comme ça. Je dois te mettre dans une maison de retraite pour que tu ne puisses faire de mal à aucun enfant. Et tu y seras soignée. Madame, suis-moi. Je vais y conduire. Lilou, tu vas bien ? J'ai tellement faim. Je n'ai pas mangé de toute la journée. Je veux de la pizza. D'accord, je vais t'emmener. Dieu merci, tu vas bien. Tu as bien fait, Anne. Elle ne fait plus de mal aux enfants. Je sais. Maintenant, allons chercher une pizza. Je meurs de faim. La faim